Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce mardi 5 juin en étant ensemble tout au long bien évidemment de cette journée. Tous les quarts d'heure on fait le point sur l'actualité et du jour. D'abord vos prévisions météo avec d'abord ce matin de nombreuses perturbations nuageuses, un temps plutôt maussade, couvert et humide pour démarrer la journée. Heureusement cet après-midi le ciel devrait se dégager pour laisser place au soleil. Le temps sera nettement plus agréable avec toutefois les températures en baisse, 22 degrés pour les maximales cet après-midi à Lille. Et attention, encore quelques risques courageux annoncés en fin de journée. On en reparle avec les prévisions météo complètes après ce journal. L'actualité est tout d'abord cette pétition d'une crèche de la métropole lilloise contre la fessée. L'histoire, pour tout expliquer, se déroule à Villeneuve-d'Ascq au sein de la structure associative Les Sourisseaux. Il y a 4 ans, une assistante maternelle avait été licenciée pour faute grave pour avoir mis une fessée à un enfant. Mais après avoir été jugée au prud'homme, le licenciement avait été requalifié en cause réelle et sérieuse, ce qui a obligé la crèche à payer plus de 16 000 euros d'indemnité à l'employé. Il y a quelques mois, l'établissement a fait appel de cette décision et le jugement est toujours en attente. Mais le directeur de cette crèche ne veut pas rester là à ne rien faire. Et il vient de mettre en ligne une pétition contre la fessée, contre cette décision, laquelle a déjà reçu près de 700 signatures. On l'écoute au micro de Nicolas Lebrun. Moi, en tant que directeur de structure, je dois à toutes les familles et surtout à tous les enfants leur sécurité physique, affective et morale. Au plus cette pétition est signée, au plus ça montre qu'il y a des gens qui nous soutiennent aussi dans notre démarche. Parce qu'on veut vraiment aller jusqu'au bout, dans le sens où on veut vraiment affirmer qu'il est strictement interdit de donner une fessée à un enfant, surtout en structure petite enfance. Il y a beaucoup de parents, justement, leur retour c'est On l'a fait tourner à nos collègues. Ils ont beaucoup partagé les pétitions. Ils en parlent autour d'eux. Donc on voit déjà le soutien des parents. Et du coup, c'est plutôt pas mal. Dans cette édition, également la lutte des entreprises de la région contre les embouteillages. Le point noir étant évidemment la métropole lilloise. Chaque matin et chaque soir, des milliers d'employés perdent de précieuses minutes sur la route. Et cela nuit à la productivité. Face à cette réalité, le magazine régional et Éco-121 a lancé un sondage auprès des chefs d'entreprise. Et le résultat est sans appel. Sur les 326 dirigeants interrogés, 57,7% estiment que la question des embouteillages dans la métropole lilloise est cruciale. Au-delà même du coût économique quotidien, la majorité des patrons expliquent même avoir tenu compte de la problématique des transports dans le choix du site de leur société. La plupart attendent désormais la construction du tramway vers l'aéroport. Explication avec le rédacteur en chef d'Éco-121 au micro de Nicolas Lebrun. Cela veut dire que ce sujet est très très haut, au-dessus de la pile des chefs d'entreprise de la région. Après, il y a une troisième chose que je peux dire, c'est qu'on a été très surpris. En général, les chefs d'entreprise n'ont pas beaucoup de temps et ils répondent un peu rapidement au sondage. Là, ils ont pris le temps de répondre. Non seulement ils ont répondu à nos questions, mais ils ont fait des réponses, des commentaires extrêmement longs, et qu'on a d'ailleurs publiés en ligne, et qui montrent qu'ils ont beaucoup réfléchi à la question, qu'ils essaient d'y trouver des réponses individuelles, mais qu'ils essaient aussi de participer au débat collectif. Et donc, on trouvait que c'était intéressant de nous-mêmes contribuer à la réflexion générale sur ce thème qui est capital pour l'avenir de la métropole lilloise. Allez, on enchaîne sur Grand Lille TV avec tout autre chose. A l'occasion de la prochaine saison, on de l'émission de France 2, le village préféré des Français, la région sera cette fois représentée par Cassel, cette bien belle bourgade perchée au sommet du monde Flandre, qui porte son nom, mais après deux échecs de suite, de deuxième place, avec Montreuil en 2016 et Saint-Valéry-sur-Somme en 2017, les Hauts-de-France veulent cette fois raffler la mise, et toute la région doit se mobiliser derrière Cassel. Le tournage a déjà eu lieu il y a trois semaines, et les chances de victoire sont réelles. C'est d'ailleurs Stéphane Berne lui-même qui a convaincu la ville de participer après un tournage dans les environs. Il y a plusieurs semaines, il est tombé sous le charme. Rendez-vous donc le 19 juin pour la diffusion de l'émission. Explication au micro de Vincent Vieillard. Je considère que le village de Cassel, c'est un très beau village, il a beaucoup d'atouts. Il faut vraiment venir pour le visiter parce que vraiment c'est quelque chose de très intéressant. C'est les paysages, c'est le musée, c'est le jardin des monts de Récollet, c'est toutes les manifestations qu'il y a. Il y a les carnavals, il y a les cornemuses, il y a... chaque week-end il y a quelque chose à faire à Cassel. Bientôt on mettra en route les festivals de musique qui auront lieu tous les week-ends sur la fontaine, de façon à faire participer le plus possible d'habitants et des personnels extérieurs. A l'île Fivre, la friperie de l'association EFATA vient de faire peau neuve deux mois de travaux et rouvre ce jeudi. Tout vient d'être rénové, remis aux normes et le chantier a été confié à de jeunes compagnons bâtisseurs. Ici, près de 2000 vêtements sont à vendre, entre 1 et 10 euros. Sur place, trois bénévoles se relaient chaque semaine du lundi au samedi. L'argent ainsi récolté sert à financer d'autres initiatives solidaires dans le quartier. Chaque matin, par exemple, un petit déjeuner est offert à une vingtaine de personnes. Le midi, un repas est également proposé pour à peine 1 ou 2 euros. Le don de vêtements est donc le bienvenu afin de financer ses actions. Explication au micro de Brieux-Gorchy et de Victoire Cherdru. A la base, j'étais bénévole assistante sociale, donc j'ai apporté mes compétences d'assistante sociale auprès des adhérents. On reçoit aussi des financements de politique de la ville parce qu'on est dans le secteur de politique de la ville. Et on a les bénéfices de la frais-prix, donc qui permettent de financer les denrées pour les repas du Café Solidaire. Et puis pour terminer ce journal, on va parler de musique avec le clip de la semaine. Et Emma Carlier qui nous a rejoint pour nous parler des Américains de Maroon 5 qui reviennent avec un nouveau single et un casting 5 étoiles. Cette semaine, on parle de Maroon 5. Le groupe d'Adam Levin a sorti son nouveau titre, ça s'appelle Girls Like You, extrait de leur dernier album Red Pill Blues. Un véritable hommage aux femmes et qui dit nouveau titre, dit nouveau clip, avec un gros casting quasiment 100% féminin. On retrouve notamment la rappeuse Cardi B qui pose sa voix d'ailleurs sur le titre. Et autour d'elle, elle n'est pas seule à danser autour d'Adam Levin, on retrouve beaucoup de chanteuses comme Jennifer Lopez, il y a aussi Mary G. Blige, Rita Ora ou encore Camilla Cabello. Et puis des actrices également, Gal Gadot, l'interprète de Wonder Woman ou encore la prometteuse Millie Bobby Brown qu'on a vu dans Stranger Things. Des animatrices télé, des youtubeuses, des sportifs connus aux Etats-Unis. Petit clin d'œil également à la fin du clip, Adam Levin fait venir à sa femme et leur dernière petite fille. Bref, une vidéo en toute sobriété, vraiment pour mettre à l'honneur les femmes, toutes les femmes, des femmes connues, moins connues, célèbres, pas célèbres, jeunes, moins jeunes, de toutes les origines, de tous les horizons. Bref, un clip loin du machisme. Merci Emma Calier pour ces infos musicales. Merci à vous de nous avoir suivis dans un instant vos prévisions météo sur Grand Lille TV. Très belle journée à toutes et à tous ensemble, évidemment.